Musique Coucou les filles Ecoutez, ça fait un petit moment que je ne vous ai rien filmé parce que je me liquéfiais, comme nous toutes chez moi et que j'avais absolument rien envie de faire pas envie de filmer, pas envie de me maquiller envie d'attendre qu'un orage éclate au passage, désolée pour celles qui ont eu des orages terribles qui les ont fait flipper, moi l'orage ne me fait pas trop peur à vrai dire il ne m'a jamais vraiment fait peur, peu importe je divague ce que je voulais vous filmer c'est pas ma gueule avec une tenue chelou de Gécho c'est mon rangement, mon rangement make-up, soins, etc puisque là c'est bien rangé, autant en profiter pour tout vous montrer alors je vais commencer par me lever et vous montrer qu'en fait le principal de mon rangement se passe ici sur une commode basse alors ce que vous voyez ici c'est un sac Primark qui me fait office de grosses poubelles dégueulasses qu'il faudra peut-être que je pense à acheter une poubelle ici j'ai une grande grande coiffeuse un petit peu rétro que j'ai peinte moi-même il y a quelques années en rouge puisqu'elle était en bois un petit peu foncée, pas très jolie et là c'est un tout petit meuble que j'ai récupéré qui était plutôt un meuble d'enfant que j'ai récupéré pour ses petits tiroirs pratiques là vous voyez les cadavres de tout ce qu'il fallait ranger dans la pièce pour en arriver à quelque chose de rangé je n'ai pas encore descendu le sac poubelle donc je vais fermer pour éviter d'avoir à vous montrer des cadavres alors ça c'est l'endroit principal de mon rangement et puis si je me tourne par là vous allez pouvoir voir le fond de certaines vidéos qui est une commode que j'avais acheté je ne sais plus où comme cette pièce est aussi une chambre d'amis les deux tiroirs du bas sont plutôt réservés au drap etc. pour les amis il n'y a que le tiroir du haut dont je me sers et puis des petits bidules qui sont là ici on a des petites choses qui sont là pour une raison très précise que je ne vous expliquerai pas et puis ici on a une toute mini armoire qui sert aux enfants de mon chéri quand ils viennent et là on a un endroit que normalement je ne vous montrerai pas sur lequel j'ai filmé donc c'est un petit clic clac assez pratique sauf que des gens étaient là donc il y a un petit peu de bordel et puis il y avait ma nièce qui était là donc là aussi un petit peu de bordel un petit meuble à roulettes et ici le bureau sur lequel je filme un certain nombre de vidéos puisque j'ai la fenêtre juste là qui me donne pas mal de luminosité et c'est pas mal donc voilà pour tout ça et je vais donc commencer cette vidéo par tout ce qui se trouve sur la commode ici alors on peut commencer par les pinceaux donc j'ai un certain nombre de pinceaux de différentes marques etc j'ai laissé dans celui-ci les pinceaux qui sont prioritairement ceux du teint j'ai aussi un miroir assez pratique que j'ai payé 2 francs 6 où ensuite ici j'ai tout le reste de mes pinceaux alors c'était plutôt yeux et puis comme tous les pinceaux teints ne rentraient pas là-dedans j'en ai mis aussi quelques-uns là mais ce ne sont pas mes préférés ensuite ici j'ai tout ce qui est crayon crayon, yeux parfois des jumbo parfois des des voilà des ombres à paupières en crayon etc bref tout ça c'est ici ils sont dans des petits pots sans couvercle bonne maman trois pots identiques et ça me va bien comme ça ensuite ici j'ai la B-Oil dont je ne peux pas vous donner mon avis puisque je l'ai depuis trop peu de temps mais je la teste j'ai une eau micellaire ici et j'ai des soins que je teste ici puis j'ai ici mis un couvercle de box pour mettre mes soins un petit peu quotidien on va dire ou ceux que je n'ai pas envie d'avoir à chercher donc j'ai l'eau micellaire Kiko j'ai une autre eau micellaire U et j'en ai une de chez Aderma donc vous voyez que j'aime beaucoup les eaux micellaires et que je peux passer d'un truc de grande surface à un truc vachement plus cher en passant par un milieu de gamme je teste et je ne suis pas très fidèle en cosmétique j'ai un lait pour le cortage dont je déteste l'odeur je l'ai depuis peu de temps je ne le rachèterai jamais il pue trop pour moi disons qu'il n'est pas dans mes goûts ensuite j'ai une eau de soins et j'en ai une seconde alors j'en ai une dans la gamme bio beauté de Nuxe qui est bifasée et j'en ai une dans la gamme vitamine E de chez The Body Shop que j'aime beaucoup et ça je m'en sers mais enfin je ne vais pas faire le tour j'ai des crèmes de jour des crèmes de nuit un baume à lèvres des crèmes de soins ici plus pour les peaux grasses ici plus pour les pores dilatés ici j'ai ma crème Kiko contour des yeux que j'utilise matin et soir et j'ai un des maquillants yeux qui me plaît beaucoup ici j'ai mes deux parfums Angel de Thierry Muggler c'est mon parfum de tous les temps que j'adore et quand j'étais allée en Allemagne j'étais un petit peu tombée en amour de ce parfum qui est un parfum je ne sais pas si vous le verrez ici de Dita Von Tees il est pas mal assez capiteux j'ai aussi ici une brume d'eau et puis la majeure partie se passe dans ces tiroirs alors j'ai organisé ça avec des boxes on va commencer par la gauche ici j'ai ce qui me sert pour le teint dans toute cette partie là donc j'ai mis au bout ici ce qui me sert beaucoup moins ce que je n'aime pas ou ce que j'utilise moins je vous ferai une revue sur ce que j'aime ce que j'aime pas ici ce que j'aime particulièrement ou ce dont je me sers en priorité ici l'idée c'était de mettre plutôt les fonds de teint et les correcteurs mais j'ai deux fonds de teint ici qui sont mes chouchous que j'ai donc mis là ensuite ici j'ai mis des blushs donc ceux que j'aime particulièrement ici j'ai mis la poudre que j'ai acheté la Razor Sharp de chez Urban Decay que j'ai ai depuis un petit moment mais dont je ne me suis pas servie parce que ce packaging est le pire du monde et je ne comprends pas qu'une marque pareille vende une poudre pareille avec un packaging aussi bidon mais on en reparlera ici j'ai ensuite une box aussi dans laquelle j'ai mis soit des soins concentrés des soins concentrés je lis en même temps des soins particuliers donc là c'est un soin concentré anti-rougeur il y a une base de teint verte etc ou alors des bébés crèmes parce que j'en ai beaucoup je vous ferai une revue là-dessus ensuite on passe aux yeux ici j'ai Lily si tu vois cette vidéo la Naked et puis des palettes celles que j'aime dont je me sers le plus et ici j'ai quelques palettes en dessous dont je me sers très rarement et sinon j'ai les mono etc voilà je ferme ça puisqu'on a tout vu et on arrive dans le deuxième tiroir dans lequel j'ai un certain nombre de boîtes là aussi alors ici j'ai mis tout ce qui était cheveux avec des petites pinces vous savez celles qu'on ne retrouve jamais si on ne les range pas bien et ici tous les petits chouchous les petites merdasses enfin bref c'est très difficile pour moi de retrouver les chouchous dans cette maison puisque je ne suis pas seule j'ai aussi mes deux filles qui me piquent tout ici j'ai des petites pinces à chignon ici j'ai alors soit des petits échantillons soit des miniatures de produits que j'aime bien ici j'ai des miroirs une houppette j'ai aussi là mes tailles crayons et puis un petit un petit entonnoir pour remplir mes mes flacons de voyage ensuite ici j'ai tous les mascaras alors au début j'avais des mascaras dans des pots un petit peu comme les crayons mais je me suis rendu compte que ce n'était pas pratique donc j'ai beaucoup de mascaras et il y en a beaucoup que j'aime je vous ferai une revue sur les mascaras ici j'ai les paillettes l'eyeliner et voilà tous les eyeliners colorés ou noirs et j'ai aussi ce que certains considèrent comme un engin de torture courbes cils j'ai ici des soins alors ce sont soit des baumes à lèvres soit des soins contour des yeux soit des bases à lèvres ou à paupières etc dans cette petite boîte bénéfique j'ai mis tous mes crayons à lèvres et puis une petite poudre pailletée pour le corps que j'aime beaucoup et que mes filles ont détruit et donc que je ne savais pas où mettre elle est là ensuite ici j'ai tous mes rouges à lèvres et je regarde mais non il n'y a pas de gloss en fait ce que vous voyez qui peut ressembler à des gloss en fait ce sont des gloss mat voilà donc mes rouges à lèvres et ici j'ai des accessoires angles et mains donc les crèmes mains les limes les polissoirs le dissolvant bref plein de petites merdasses et puis derrière j'ai casé des trucs dont je me sers moins souvent voilà pour ce gros tiroir si on continue la visite en dessous j'ai une boîte avec des mouchoirs des c'est pas une poubelle ça pourrait ressembler des mouchoirs du coton mon truc à mettre sur les cheveux enfin bref un petit peu de bazar ici j'ai un sac bio beauté avec beaucoup 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 d'échantillons et puis ici qu'est-ce que j'ai alors j'ai les éponges à teint il faut que je les nettoie c'est pour ça que je les ai mises de côté elles sont pas toutes sales il y en a qui sont sales et il y en a qui sont neuves mais bon même traitement il faut que je les nettoie ici dans ce petit merdaillon je sais pas comment appeler ça peu importe j'ai mis tous les soins pour cheveux et puis à l'intérieur de ce petit immeuble à tiroir j'ai mis et bien des vernis et oui parce que c'était très pratique alors dans la première partie j'ai mis quelques bijoux dont je me sers souvent j'ai pas encore rapatrié tous mes bijoux ici j'ai beaucoup aussi de colliers j'ai pas pensé à vous les montrer qui sont accrochés ici directement sur le miroir donc ici j'ai quelques autres bijoux peu importe ce que je voulais vous montrer c'était ça donc vernis ici j'ai mis les vernis super colorés bleu vert les top coats dorés enfin bref un petit peu tout ici c'est plutôt les teintes nude et puis les top coats les soins enfin bref un peu nude et dans la partie basse c'est là où je vais le plus souvent c'est d'un côté tous les rouges oranges corail et ce genre de teintes et de l'autre côté c'est du roseau violet enfin bref une déclinaison de teintes de ce style voilà pour les vernis ça me va bien comme rangement pour l'instant et ici j'ai une petite boîte dans laquelle pour l'instant je n'ai rien mis j'ai une petite chose ici dont je ne vous parle pas et je sais pourquoi ici j'ai une palette pour les yeux de chez Too Faced qui ne rentre nulle part ici j'ai une boîte Sephora ici j'ai une petite une petite trousse dans laquelle j'ai mis mes produits finis pour pouvoir vous en parler et dans la partie haute ici j'ai mis 2-3 cartons comme ça moches mais dans lesquels j'ai pu mettre des produits pour le corps soit neufs soit à tester puisque les soins pour le corps les crèmes celles que j'utilise souvent elles sont plutôt à côté de mon lit et puis là j'ai tout un tas de bidules de papier de soie de papier bulle etc pour que je garde précieusement pour les swaps et voilà pour ça voilà je vous ai tout montré un petit peu rapidement je ne vais pas vous montrer le détail de ma poubelle vous voyez ma magnifique tenue c'est une combi shirt avec des tongs donc on est dans le summum de de la de la nana qui n'a pas envie de s'habiller qui a chaud et juste pour terminer vous montrer que sur ce petit meuble les deux miroirs qui sont sur le côté s'ouvrent et laissent place à des petits rangements dont je ne me sers pas énormément parce que c'est pas très pratique mais j'ai quand même ici des kabuki avec le petit nettoyant un pinceau de chez Kiko comme c'était les soldes j'en ai acheté d'avance et puis j'ai ici une palette Dior que j'ai depuis longtemps et que je garde et que je ne jetterai jamais mais que je n'utilise pas très souvent et qui prenait trop de place dans les tiroirs je crois que de l'autre côté je n'ai pas grand chose donc on s'en fiche et voilà vous savez tout sur mes rangements comment j'organise mon rangement maquillage soin etc et je suis plutôt contente de ça alors ah oui je ne vous ai pas montré mais cette commode vous l'avez vu elle est très basse et du coup j'avais trouvé un jour sur une brocante un tout petit tabouret et qui est parfait alors je voulais le peindre en rouge pour aller avec mais vous voyez qu'il est parfait parce qu'il tient juste sous la commode il est bas il n'est pas très large et en fait quand je suis assise dessus je suis plutôt confort contrairement à ce qu'on pourrait croire je suis plutôt bien comme ça et voilà où je me démaquille le soir où je me prépare quand j'ai envie de me maquiller etc il me manque juste un petit peu d'éclairage pour que ce soit parfait mais je mettrai ça en place bientôt si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me le dire si vous avez des astuces vous aussi pour ranger ci ou ça n'hésitez pas à me le dire et puis les filles je vous embrasse très très fort prenez soin de vous prenez soin de votre peau buvez beaucoup parce qu'il fait chaud et puis à très très vite allez ciao 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 ciao